Bonjour et bienvenue dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles, quatrième édition. Et donc pour cette quatrième année, j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Marie-Isabelle. Bonjour Marie-Isabelle ! Bonjour Narissa, quel bonheur d'être ici, merci pour cette belle invitation. Merci beaucoup et bien tu vas nous parler de ta culture d'origine et de ton super don, de ton super pouvoir de te connecter à la nature et comment la nature a baigné depuis ton enfance en fait et t'accompagne aujourd'hui toujours j'imagine et donne un autre aspect, une autre dimension à ton existence au quotidien et comment tu as pu aller chercher des solutions, des remèdes et une connexion vraiment privilégiée avec cette nature amazonienne d'où tu es née. Oui, merci. Je suis d'abord très contente de pouvoir parler de super pouvoir, d'un don, parce qu'à l'origine je ne croyais pas que c'était un super pouvoir. Je pense que tous les êtres humains avons besoin de comprendre que nous avons tous un super pouvoir, un don spécial et des fois on croit que c'est quelque chose de normal, que tout le monde l'a et je trouve que cette année c'est très intéressant que dans notre événement on puisse découvrir ça. De mon côté, mon super pouvoir c'est d'être irrésistible, ce n'est pas me résister et c'est sans doute quelque chose que j'ai appris dans la nature, dès la nature et je continue à me spécialiser en observant la nature et en ressentant la nature et particulièrement cette forêt amazonienne à l'intérieur de moi. Et c'est quelque chose qu'au début de mon histoire, quand j'étais petite, je ne trouvais pas extraordinaire. C'était quelque chose de naturel. Je parle tout le temps que j'étais entraînée depuis très très petite à être en contact avec l'invisible mais tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'options. On n'avait pas de télévision, on n'avait pas de tablette, on n'avait pas de téléphone, on n'avait même pas d'électricité où je suis née. Par contre, on avait la richesse de mon côté d'un grand-père guérisseur, d'une mère très collée, très décidée à nourrir sa vie spirituelle, la vie spirituelle de toute sa famille. Donc pour moi, parler avec l'invisible, c'était toujours une possibilité pour jouer. Par exemple, m'amuser avec les fées, avec les papillons dans l'invisible, avec les lutins dans l'invisible, avec les anges pour m'aider dans mes études, c'était déjà mon côté innocent. Mais aussi pour me guérir, aussi pour avoir des réponses, pour connaître la sagesse plus au-delà de ce que je pouvais connaître dans ma petite vie de gamine. Donc c'est ça, la façon dont j'ai démarré. Très orientée par mon grand-père, par ma mère, et surtout dans un environnement où c'était normal, naturel. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Donc c'est pour ça que pour moi c'était très facile de parler et ça continue à être très facile d'en parler. Merci beaucoup pour cette introduction. Et on a hâte d'en savoir plus justement sur peut-être comment tu allais lorsque tu avais peut-être concrètement un besoin. Qu'est-ce qui te poussait à les demander ? Comment ça marche ? Comment tu fonctionnes en tout cas ? D'abord ça commençait d'une façon très innocente. Je posais une question à ma mère et ma mère à la place de répondre me demandait, me disait tout le temps « demande à ton cœur, demande à la nature, demande au soleil, demande à la rivière ». Donc ça dépend de la question que je posais, ma mère me donnait tout le temps l'option d'aller demander ailleurs. Ce n'était pas très agréable pour moi parce que j'aurais préféré une mère qui me dise « écoute, c'est comme ça, tu sais, les gens remercent sages, qui te disent les choses ». Ma mère, non, elle a été toujours en cœur, elle a beaucoup d'humilité en étant quelqu'un de très très sage. Elle a du mal à se montrer dans cette sagesse qu'elle a. Et donc tout le temps c'était « allez, demande à ton cœur, allez, demande aux anges, demande à la nature, va parler avec un arbre ». Et donc finalement, j'allais poser la question à l'arbre, comme je pourrais venir te dire « Narissa, qu'est-ce que tu en penses de ces voyages que je dois faire ? Narissa, qu'est-ce que tu crois ? Comment tu pourrais faire ce que je suis en train de faire ? » Donc déjà c'était ça, ce n'était pas un être différent, l'arbre, la rivière, c'était qu'il avait une personnalité, une sensation, une connexion avec moi. Après recevoir l'information, c'était quelque chose que je pense m'a été donné, ou cet entraînement m'a été donné par mon grand-père. Parce que mon grand-père me disait tout le temps « Écoute, écoute, écoute ce que la rivière te dit. » Je lui disais « Il ne dit rien papy. » « Bah oui, écoute. » Et je ne sais pas, d'un moment à l'autre, je commençais à entendre ces paroles. Et il me disait « Regarde, regarde la fleur, regarde comment elle te dit quelque chose. » Et moi je disais « Mais papy, il ne dit rien. » Et d'un moment à l'autre, je commençais à voir comment la fleur me transmettait une image, comment les feuilles dans le sol marquaient un chemin, par exemple, comment les nuages me donnaient des symboles qui allaient me servir à quelque chose, comment en bâton j'étais au milieu d'un chemin me montrait vraiment quelque chose de profond que j'étais en train de chercher à ce moment-là. Il y a des choses que je n'ai pas appris. Par exemple, mon grand-père, il guérissait et il me disait « Écoute, c'est que le bras te dit, écoute un ton, les os te parlaient. » Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais écouté, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais plus entendu rien du tout. Mais par contre, toutes les réponses liées à mes tracas d'adolescentes, de petits enfants, oui, j'avais cette réponse. Après, c'était un peu plus poussé quand je commençais à parler avec les anges. Parce qu'ils n'avaient pas une image devant. Tu sais, ils n'avaient pas la rivière ou l'arbre pour parler. Donc, c'était… Ma mère a commencé à insister à l'importance d'écouter le cœur et d'écouter les anges. Donc, c'était comme un niveau un peu plus complexe, on va dire, parce qu'il fallait vraiment me faire confiance. Et là, tout le temps, on va dire, les senseurs, les thermomètres qui me donnaient la clarté, si j'étais en connexion ou pas, c'était vraiment mon corps physique. Les sensations. Je suis très kinesthésique et je ne suis pas très auditive. Je n'ai jamais eu des sensations fantastiques, d'écouter une voix ou des choses comme ça. Ça m'est arrivé, mais pas tout le temps. Dans les images, je reçois comme des flashs, comme des souvenirs. Je n'ai jamais vu se matérialiser devant moi, pas beaucoup de fois. Il y a des gens qui ont cette capacité de recevoir une vision vraiment plus développée ou une oreille plus développée. Ce n'est pas mon cas. Je suis très kinesthésique, donc je ressens beaucoup dans la sensation dans le corps, d'une clarté dans le corps. Je pourrais sentir ce que la personne qui est en face de moi ressent dans mon corps physique. Et après, avec le temps et l'entraînement que je pense qu'on doit tous avoir plus de persévérance et de tranquillité, c'est d'apprendre à lire toutes ces symbologies que notre cœur nous lance pour avoir vraiment la confiance et sentir et se faire confiance de savoir si on est vraiment en train d'écouter notre âme, notre cœur ou si simplement on est en train de nous raconter nous-mêmes une histoire parce que ça nous va bien et parce que ça nous convient dans les moments dans lesquels on pose la question que ça peut arriver aussi. C'est magnifique justement de pouvoir sentir que tu es à la fois à l'écoute de la terre et à l'écoute du ciel finalement des anges et ça fait vraiment une très belle complétude et tu vas intervenir dans notre sommet avec ta conférence « Activer votre puissance irrésistible, votre sagesse dans un battement d'elle ». Est-ce que tu peux nous donner quelques petites dépites ? Oui, en plus, tu sais, être irrésistible c'est la philosophie que nous avons avec mon mari et c'est la philosophie de vie qui gère chaque décision qu'on prend. C'est devenir irrésistible et ça veut dire ne pas se résister à ce que la vie nous apporte. La nature est irrésistible. La nature ne se résiste pas. Elle se laisse faire. La nature, tu prends par exemple quelque chose de la nature et tu lui fais du mal, il te donne quelque chose de beau. Il te donne tout le temps un regard, une couleur, une fragrance et quelque chose en retour qui te dit il n'est pas en résistance. C'est tout le temps en train de donner un échange, un amour. La nature est vraiment et on peut le voir surtout avec tous les catastrophes qu'on voit maintenant comment elle revient, comment elle est douce, comment elle est tout le temps disponible à se laisser traverser pour tout ce qui arrive. L'idée c'est pour nous de devenir irrésistible et c'est vraiment mon super pouvoir. J'étais quelqu'un de très très dans le contrôle, je le suis encore mais le fait de me rappeler que je peux devenir irrésistible et ça m'a beaucoup aidée et l'apprentissage le plus clair par rapport à cette philosophie, je l'ai appris d'un battement d'elle, d'un petit papillon qui s'appelle le monarcat qui fait un voyage impossible depuis le Canada jusqu'au Mexique et c'est un voyage plein de magie, vraiment des choses impossibles. C'est un voyage que les scientifiques ne comprenaient pas, ils ont fait plein d'études autour et dans le moment où j'ai dû quitter la Colombie parce que je décide de venir vivre en France avec Olivier et créer mon histoire d'amour irrésistible, je me posais beaucoup de questions et encore une fois, je suis allée chercher ma mère pour lui demander pourquoi je pouvais vivre finalement mon histoire d'amour et c'est Dieu qui avait tout créé, c'est Dieu qui donnait tout, c'est Dieu qui était parfait, qui était l'amour même, m'avait donné l'amour de ma vie dans un autre pays, dans un autre continent et m'obligeait à quitter tout ce que j'avais déjà construit. Ma mère, comme d'habitude, même à 12, à 15, et là à l'époque c'était à 30 ans, elle m'a dit « je ne sais pas, jamais émigré, va demander à la nature ». Donc, c'est grâce à ça que j'ai eu cette conversation avec ces papillons d'une façon totalement inédite, c'est ça, c'est toute l'histoire que je raconterai pendant notre conférence et tout l'apprentissage qu'il m'a donné et qui va vous donner aussi des petites clés très simples dans notre statut des papillons, petits, fragiles et vulnérables mais avec une puissance énorme de faire l'impossible, de faire un voyage impossible quand on apprend à devenir résistible, quand on apprend à comprendre comment ça fonctionne et à le mettre en pratique tous les jours et pouvoir confirmer les résultats. Eh bien, écoute, moi je ressens déjà plein de papillons en moi rien que de t'entendre parler et on a hâte vraiment de te retrouver dans ta conférence en live et est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot de la fin sur comment tu vois le monde ou qu'est-ce que tu as envie en tout cas de... Voilà, quelle est ton intention si tu veux pour ce sommet ? Comment tu as envie que les personnes ressortent après ce sommet ? Je dirais que je viens dans ce sommet avec la même intention qui fait tourner toute ma vie et c'est qu'à travers la puissance de ma parole parce que je crois vraiment à la puissance de la parole de nous tous qu'à travers la puissance de ma parole je puisse te rappeler que tu es divinité que Dieu est à l'intérieur de toi que tout ce monde invisible que tu crois dehors est à l'intérieur de toi mais que tu as choisi vivre cette expérience sur terre comme un être humain ce que je veux c'est que tu es rappelé que toute cette puissance d'amour de divinité qui est à l'intérieur de toi est là pour te faciliter ta vie ici et maintenant donc si tu peux à la fin de ce sommet écouter au moins une personne qui dise la conférence de Marie-Xavel m'a permis de me faciliter ma vie d'être humain ma vie d'être incarné ici et maintenant grâce à ma connexion avec ma propre divinité et avec ce monde invisible qui est disponible pour m'aider je serais vraiment ravie je crois qu'on pourrait aller se coucher tranquillement et c'est évidemment ce qui va se passer pour nos auditeurs merci infiniment Marie-Xavel merci à toi merci de tout ce que vous faites et merci à tous à toutes les personnes qui vont se donner ce cadeau et commencer à communiquer avec des êtres pleins d'amour qui sont attentifs de communiquer avec vous merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous